donc juste pour faire une petite introduction pour ceux qui ne te connaîtraient pas je suis ravi en effet qu'on t'accueille en tant que spécialiste de la schizophrénie et aussi je te remercie beaucoup de l'amitié que tu nous fais de venir aujourd'hui et plus encore de celle que tu nous as faite il y a 15 jours à la dernière minute d'accepter de modifier la date de ta venue pour permettre qu'une autre conférence puisse être possible donc je me rappelle en effet que tu avais proposé ce titre qui est aussi intrigant que prometteur donc je te laisse la parole pour nous expliquer un peu de quoi il s'agit Merci Mathieu merci à tous pour votre accueil alors quand Mathieu m'a proposé de venir parler effectivement j'ai choisi un titre qui n'est pas de moi en fait qui est de mon maître le professeur Laurent Boyer qui est professeur de santé publique et qui est une synthèse des travaux que nous faisons sur les liens entre la santé mentale et la santé publique donc je pense que c'est des thématiques qui vont fortement faire écho à Versailles puisque je sais que ce sont aussi des domaines sur lesquels vous travaillez en préambule je voulais aborder un débat que je retrouve encore malheureusement fréquemment dans la pratique je ne sais pas si vous l'avez à Versailles mais en tout cas moi je le vois et surtout chez les internes en fait à Marseille qui est ce débat ancestral de la dichotomie entre la pratique clinique et la recherche comme s'il y avait d'un côté des gens qui vivaient dans la vraie vie avec des vrais gens et qui sont donc les cliniciens et de l'autre côté des gens qui ont des tableurs Excel et qui sont déconnectés et qui font des articles que personne ne lit et ça c'est une observation en fait que j'ai trouvée à l'occasion de mon activité en centre expert donc je suis psychiatre et je suis scindé en deux dans mon activité avec une moitié sur les centres experts schizophrénie et dépressions résistantes et une autre moitié sur la santé publique et donc là c'était une observation en fait d'un patient et donc ça c'est le compte rendu du psychiatre traitant qui explique que ce patient en fait a vu l'apparition d'un désir sexuel envers les enfants en septembre 2015 dans un contexte de début de psychose et que le psychiatre de ville donc a mis en place le lansatine, le zyprexa qui était mal toléré et qu'à l'occasion d'une hospitalisation en clinique le diagnostic de troubles schizoaffectifs a été confirmé et que lors de l'introduction de l'Habilified immunigramme le désir sexuel s'est transféré sur les hommes adultes ce qui a conduit le patient à s'isoler et à ne plus travailler donc c'est une observation qui moi m'a semblé quand même extrêmement surprenante et donc nous avons tous dans notre pratique au quotidien des observations ou des discussions sur des cas cliniques un peu exceptionnels et puis surtout une interprétation c'est la façon aussi dont c'était rédigé avec le lien de causalité en fait entre la Bidify le désir sexuel transféré et l'isolement qui m'a semblé un peu surprenant et donc on peut toujours trouver dans la pratique clinique des choses surprenantes mais on a besoin à un moment donné de dézoomer pour aller sur des choses qui concernent les populations pour comprendre aussi des phénomènes dont on ne sait pas finalement s'ils sont liés au hasard ou liés à des choses idiosyncrasiques et donc ça c'est un peu le contexte dans lequel j'ai choisi de vous faire cette présentation puisque nous on va dézoomer et on va aller sur des bases nationales et des cohortes nationales pour essayer de comprendre les grands phénomènes actuels qui concernent les patients avec schizophrénie bien sûr comme ce sont des populations il s'agit du patient moyen et ce patient moyen n'existe pas donc je vous disais que j'avais une double activité d'un côté sur les centres experts que je ne présente plus et de l'autre côté en santé publique je travaille dans le service du professeur Pascal Auquier et sous la direction du professeur Laurent Boyer qui est donc le responsable de la branche santé mentale de ce service et donc c'est le centre d'études et de recherche sur les services de santé et de la qualité de vie qui a été créé en 2018 dans un contexte de création d'une équipe d'accueil qui avait pour mission d'évaluer la qualité de vie la satisfaction dans les maladies chroniques d'une façon générale donc il y a aussi d'autres pôles à l'intérieur de ce service notamment en oncologie et en santé de la mère et de l'enfant ce qui va expliquer certaines des données que je vais vous présenter par la suite donc ce service aide à la structuration de la collaboration entre la psychiatrie et la santé publique donc la santé publique vous la voyez ici en vert et en violet et la psychiatrie dans les autres couleurs en bleu et en orange c'est de la psychiatrie essentiellement marseillaise et puis vous voyez donc tous les autres réseaux en fait qui structurent la recherche en psychiatrie française et à l'international donc nous avons plusieurs thématiques de recherche donc notre premier axe de recherche c'est améliorer les connaissances et le suivi des patients qui souffrent de maladies psychiatriques sévères donc ça, ça se fait essentiellement avec le réseau des centres experts schizophrénie notre deuxième axe de recherche c'est la documentation et l'amélioration de l'organisation des soins en ayant recours à des bases de données nationales donc ça, ça va être important dans la réflexion puisque nous avons la chance d'avoir des bases de données donc c'est dérivé directement des DPI c'est-à-dire les données que nous saisissons tous les jours dans des logiciels avec le diagnostic du patient les durées d'hospitalisation les traitements qui sont saisis et puis le dernier axe c'est documenter et améliorer la qualité des soins par le recueil d'indicateurs rapportés par les personnes concernées donc les personnes concernées c'est comme ça qu'on appelle désormais les usagers donc on ne parle plus d'usagers on parle de personnes concernées par la psychiatrie ou la santé mentale alors pourquoi est-ce qu'on se concentre sur la schizophrénie donc outre le fait que je travaille au centre expert schizophrénie la schizophrénie c'est une maladie mentale sévère nous le savons tous mais parmi les maladies mentales elle est quand même assez spécifique puisqu'elle souffre de beaucoup plus de stigmatisation et d'une majoration de problèmes qu'on pourrait appeler des comorbidités alors c'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce que dans la notion de comorbidité il y aurait l'idée qu'il y a quelque chose à côté alors qu'en fait ça fait vraiment partie intégrante du processus de la maladie et c'est ça que je vais vous présenter donc vous voyez ici la mort de Louis XIV et ses valets et en fait on va se concentrer sur les valets de Louis XIV donc les bases nationales de santé en fait c'est un système qui en apparence peut paraître assez compliqué voire rébarbatif qui consiste en fait à fusionner dans une base qui s'appelle maintenant le SNDS donc le système national des données de santé des données qui proviennent à la fois de l'hôpital et de l'assurance maladie ainsi que de la base du CPIDC qui est la base des décès donc maintenant on a une chance extraordinaire c'est que grâce à cette fusion on peut commencer à faire des études sur la population complète donc on supprime les biais de sélection parce que ça on est très critiqué sur ces biais de sélection en disant oui mais vos résultats ne concernent que les patients que vous avez inclus avec tous les biais de recrutement que vous avez là on a des données qui sont exhaustives donc toutes les personnes qui ont reçu un diagnostic de schizophrénie qui a été enregistré dans une base que ce soit au cours d'une hospitalisation en psychiatrie ou en MCO donc sont identifiées donc bien sûr ce n'est pas la totalité de la schizophrénie il y a bien sûr toujours des personnes qui passent à travers la raquette et donc les données de l'assurance maladie elles permettent d'apporter des données sur la consommation des soins et notamment tout ce qui est remboursé et en particulier bien sûr les médicaments donc ces données du SNDS nous apprennent donc ça c'est des données qui sont vraiment un scoop puisque ce n'est pas encore publié ce sont donc des données malheureusement qui confirment ce que l'on savait des études internationales mais cette fois ce sont des données françaises et récentes alors récentes entre guillemets puisque là c'est entre 2013 et 2015 pour les données de mortalité parce qu'il faut du temps pour que les données soient saisies et nettoyées donc il y a un minimum souvent d'un délai de deux ans et en fait on n'a pas pu aller jusqu'en 2017 contrairement aux autres données parce que le CPIDC les données de mortalité en fait n'étaient pas encore disponibles et donc malheureusement on a confirmé qu'en 2013 en 2014 et en 2015 la mortalité dans la schizophrénie était restée multipliée par un facteur d'environ 3,3 à 3,7 par rapport à la population générale c'est à dire qu'à un instant T à âge et sexe égal on a trois fois plus de chances de mourir quand on a une schizophrénie que quand on n'en a pas ça c'est des chiffres qui sont assez édifiants et c'est remarquablement stable donc l'étendant à travers les années et donc ça ça se traduit par une espérance de vie qui est diminuée de 17 ans pour les hommes et de 8 ans pour les femmes l'explication l'explication de cette perte d'espérance de vie c'est avant 35 ans le suicide donc ça reste le suicide en première cause de mortalité malgré tous les efforts des dispositifs vigilance et autres que nous mettons en place et les premières causes de mortalité après 35 ans donc vous voyez 35 ans c'est très jeune et malgré ça donc le cancer et les maladies cardiovasculaires arrivent en première cause de décès à partir de 35 ans alors que dans la population générale généralement c'est bien plus tard qu'apparaissent le cancer et les maladies cardiovasculaires comme cause de mortalité donc nous sommes allés voir ce qu'il en était grâce à nos collègues oncologues de la fin de vie des patients qui avaient des cancers en phase terminale et donc on a regardé la schizophrénie mais on a aussi comparé avec le trouble bipolaire et le trouble dépressif récurrent pour voir si c'était des phénomènes spécifiques de la schizophrénie ou malheureusement plus généralisés dans les troubles mentaux sévères et ce que l'on a trouvé qui était vraiment une bombe c'était que les patients qui ont des troubles psychiatriques en fin de vie ne reçoivent pas les mêmes soins que ceux qui n'ont pas de troubles psychiatriques et en l'occurrence dans le mois qui précède leur décès donc a priori c'est très compliqué de savoir à quel moment un patient va décéder donc si on n'a pas le phénomène de glissement on ne peut pas vraiment prédire à quel moment le patient va décéder mais il y a quand même des recommandations pour dire à partir de quel moment on est censé arrêter les soins aigus et donc ce qu'on constate c'est que les patients dans le mois qui précède leur décès reçoivent moins d'actes de haute intensité c'est-à-dire moins de chirurgie moins de réanimation moins d'intubation ça signifie que les patients qui ont des troubles mentaux ne reçoivent pas les mêmes soins et il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer ceci et donc on va on va voir plus loin en fait quels sont ces facteurs parce que finalement on va se rendre compte que ce sont des facteurs qui ne surviennent pas que dans le cancer de fin de vie mais d'une façon plus générale dans toutes les prises en charge somatiques de nos patients psychiatriques les données du SNDS nous informent aussi que les femmes et les personnes âgées de plus de 50 ans sont particulièrement vulnérables aux perturbations métaboliques donc ça on le sait déjà on le ravage et dans notre pratique clinique on sait que c'est un problème pourtant ça perdure donc ça fait 20 ans qu'on essaye d'enrayer le phénomène du syndrome métabolique dans la schizophrénie et on n'y arrive pas et ces perturbations elles commencent dès l'âge de 35 ans et quand je dis dès l'âge de 35 ans c'est qu'elles apparaissent en fait visibles dans les bases mais dans la pratique clinique on voit qu'elles commencent encore bien avant et la première des perturbations c'est l'augmentation du tour de taille c'est-à-dire l'accumulation d'une graisse périviscérale inflammatoire qui va avoir de multiples conséquences et maintenant on sait que parmi ces conséquences s'il y a les perturbations du fonctionnement du cerveau je vais y revenir et donc la base du SNDES nous informe que 16% des personnes qui prennent des antipsychotiques ont une dyslépidémie alors que dans les recommandations actuelles de la Haute Autorité de Santé il est recommandé de ne faire un bilan d'exploration des anomalies lipidiques qu'une fois tous les 5 ans contrairement à une glycémie à jeun qui est recommandée tous les ans donc on voit qu'il y a un décalage entre les données épidémiologiques et les recommandations en fait la dyslépidémie ça devrait être la première chose qu'on surveille dans un traitement antipsychotique et pas la glycémie à jeun qui se perturbe plus tard le diabète apparaît plus tard au cours de la vie sauf circonstances particulières je pense notamment au diabète gestationnel pendant la grossesse donc la question c'est est-ce qu'on ne devrait pas utiliser maintenant ces nouvelles données pour modifier ces recommandations de suivi des antipsychotiques et donc rapprocher la détection des anomalies lipidiques ces données nous informent aussi sur le fait que plus de 60% des usagers d'antipsychotiques prennent des anxiolytiques et 45% des antidépresseurs donc ça on le sait aussi dans notre pratique clinique mais encore fallait-il l'objectiver c'est que la polythérapie de psychotropes est la règle en fait dans la schizophrénie dans la pratique clinique alors que les essais contrôlés randomisés eux vont sélectionner des patients entre guillemets purs qui ne vont avoir que des monothérapies antipsychotiques et donc ça ne représente pas notre pratique clinique et c'est une des raisons pour lesquelles il y a ce fossé que j'ai décrit en préambule entre la représentation qu'on se fait de la pratique clinique et donc des cliniciens versus une recherche qui apparaît déconnectée de la pratique clinique donc ça c'est une autocritique vis-à-vis de la recherche les femmes et les patients âgés de plus de 50 ans ont également plus de vulnérabilité donc aux troubles dépressifs et anxieux donc la question qui apparaît quand on voit ces données c'est on voit que dans les mêmes populations c'est-à-dire les femmes et les personnes âgées de plus de 50 ans mais ça commence dès 35 ans il y a à la fois une vulnérabilité aux troubles métaboliques et à la dépression et à l'anxiété donc est-ce qu'il y a un lien entre ces deux facteurs les limites du SNDS c'est que nous n'avons pas certaines données que nous recueillons en pratique clinique courante mais qui n'est pas enregistrée dans ces bases de données nationales et je pense notamment à la sévérité de la maladie par exemple nous n'avons pas la sévérité des symptômes nous n'avons pas par exemple le statut tabagique alors que nous avons les codes qui concernent l'addiction au tabac mais qui sont très mal remplis et donc très imparfaits pour représenter les problématiques liées au tabac à partir de là nous avons besoin donc d'aller sur d'autres données qui sont des données donc cette fois on va réduire le zoom et aller sur des données de cohorte pour essayer justement d'aller voir de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il en est de cette problématique de dépression et de syndrome métabolique dans la schizophrénie concernant la dépression donc nous avons recruté dans les réseaux des centres experts schizophrénie et je remercie toutes les personnes présentes qui y ont participé nous avons donc examiné les 613 premiers patients de la cohorte face schizophrénie et nous avons constaté que chez ces patients 28% avaient une dépression caractérisée au moment de la visite initiale et chez ces patients la moitié n'était pas traitée par antidépresseurs alors que nous avions une méta-analyse qui montrait l'efficacité des antidépresseurs dans la dépression de la schizophrénie cette méta-analyse confirme aussi que les antidépresseurs n'activent pas le délire parce qu'on pense que c'est une des raisons pour lesquelles les antidépresseurs ne sont pas prescrits dans la schizophrénie parce qu'à l'époque des tricycliques il était décrit des cas d'activation psychotique sous antidépresseurs qui n'ont pas été rapportés avec les nouveaux antidépresseurs et on pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les antidépresseurs ne sont pas prescrits l'autre raison c'est peut-être aussi que la dépression n'est pas distinguée des symptômes négatifs et qu'on attribue à la schizophrénie des symptômes qui sont ceux d'une véritable dépression authentique donc nous nous utilisons l'échelle de Calgary pour discriminer les symptômes de la dépression de ceux de la schizophrénie je pense notamment à l'année d'homique et donc parmi les patients qui sont traités 44% restent dépressifs malgré un traitement antidépresseur ce qui signifie que le taux de résistance est important après il est à comparer au taux de non réponse ou de résistance de la population des patients dépressifs sans schizophrénie qui lui-même est déjà assez important puisqu'on est autour aussi de 30% donc on a des taux de non réponse ou de résistance mais c'est aussi le cas chez les personnes bien sûr qui n'ont pas de schizophrénie donc on a confirmé ces données avec une méta-analyse ici vous voyez notre doctorant Damien Etchopar Etchard qui avait fait une présentation au réseau fondamental et qui a fait sa thèse sur la comorbidité justement de la dépression et de la schizophrénie et qui confirme que dans les études explorant la prévalence de la dépression et de la schizophrénie on a environ un tiers des patients qui ont une dépression quand ils ont une schizophrénie donc on est sur des chiffres de prévalence bien plus élevés que la population générale on doit être au moins à trois fois plus que la population générale donc on peut dire que la schizophrénie est un facteur de risque de dépression quand on le dit comme ça ça peut paraître évident mais dans la pratique clinique c'est souvent négligé alors la question du lien entre la dépression et les troubles métaboliques ici c'est Ophéia Godin l'épidémiologiste qui travaille à la fondation fondamentale qui travaille beaucoup sur ces questions de syndrome métabolique et avec qui nous avons pu montrer un résultat que nous n'attendions pas du tout qui était que le facteur qui prédit le plus la forte prise de poids à un an donc c'était le fait de prendre plus de 7 kilos en un an et bien c'était la dépression en fait et c'est justement en voyant la dépression revenir dans toutes les analyses qu'on a commencé à se focaliser sur cette thématique puisqu'à la base la dépression elle était incluse dans notre évaluation à titre de comorbidité tout comme les troubles anxieux les troubles du comportement alimentaire et les autres pathologies psychiatriques et en fait on s'est rendu compte que par sa prévalence et son impact en fait la dépression jouait vraiment un rôle majeur dans le pronostic de la maladie et là on s'attendait à voir sortir les antipsychotiques de la seconde génération et en particulier ceux de la famille de la clozapine et de l'olanzapine et en fait on n'a pas trouvé ça du tout dans les facteurs prédictifs et par contre on a trouvé que la dépression multipliait par 4,6 le risque de prendre beaucoup de poids dans l'année qui suivait alors on a essayé de comprendre qu'est-ce qui expliquait ce lien et donc là c'est les données les plus récentes qui ne sont pas encore publiées donc on a maintenant des données de suivi à 3 ans et en fait donc on a commencé par exclure les patients qui avaient un syndrome métabolique à la visite initiale et c'est déjà plus d'un quart des patients qui avaient un syndrome métabolique donc syndrome métabolique je rappelle que c'est une perturbation généralisée du métabolisme qui combine des perturbations de la tension artérielle du glucose donc du diabète et des anomalies lipidiques et donc c'est surtout les anomalies lipidiques comme on l'a dit qui sont les plus fréquentes chez nos patients parce que dans la population des centres experts on a des patients qui sont pour la plupart âgés de 16 à 45 ans même si on a quelques patients qui ont une cinquantaine d'années mais c'est pas la majorité donc là on est vraiment sur une population d'âge moyen de 32 ans avec 10 ans d'évolution de maladie donc on est dans une population plus jeune que celle du SNDS où l'âge moyen était supérieur à 40 ans et donc chez ces patients qui sont relativement jeunes donc un quart déjà on a un syndrome métabolique à la visite initiale donc c'est déjà énorme et parmi ceux qui n'en ont pas il y en a 13% qui vont en développer un dans l'année qui suit et 20% dans les 3 ans du suivi donc c'est absolument considérable ça veut dire qu'un patient sur 5 au cours de son suivi au centre expert va développer un syndrome métabolique et donc c'est le seul paramètre sur lequel on n'améliore pas les patients on les améliore sur la sévérité sur la dépression sur le fonctionnement sur beaucoup de choses mais pas sur les troubles métaboliques donc ça on a un énorme problème vis-à-vis de ça c'est qu'on n'arrive pas malgré les recommandations donc dans les recommandations du centre expert bien sûr il y a toutes les recommandations autour du mode de vie de l'activité physique de l'alimentation et ça ne suffit pas donc on a pu confirmer que l'augmentation du tour de taille était bien la première perturbation métabolique et qu'elle augmente le risque de déclenchement d'un syndrome métabolique donc si on a des perturbations métaboliques on passe à des taux de déclenchement dans les 3 ans qui sont supérieurs à 40% donc on a vraiment des capacités de prédiction qui sont très fortes et à l'inverse les patients qui pratiquaient le plus d'activité physique déclenchaient le moins de syndrome métabolique donc on a quand même des données qui nous encouragent à promouvoir l'activité physique encore plus dans la schizophrénie et alors parmi les facteurs qui n'étaient pas forcément attendus on a trouvé que le tabagisme et la prise d'antidépresseurs augmentent le risque de syndrome métabolique donc la prise d'antidépresseurs c'est ça qui pourrait expliquer le lien entre la dépression et la prise de poids et le tabagisme donc c'est un facteur cardiovasculaire donc qui est connu pour le risque cardiovasculaire mais qui par contre n'était pas connu dans la population de la schizophrénie parce qu'au contraire beaucoup de personnes pensent à tort que comme on prend du poids en arrêtant de fumer en fait le tabac est protecteur du syndrome métabolique et de la prise de poids alors qu'en fait le tabagisme perturbe le fonctionnement métabolique par une inflammation ça modifie même s'il n'y a pas de modification du poids chez les fumeurs c'est une modification de la répartition des graisses et notamment ça favorise cette graisse périviscérale dont j'ai parlé précédemment donc on est face à une problématique qui ne concerne pas que le syndrome métabolique puisque ici c'est le docteur Jasmina Malet qui travaille à Colombe qui travaille sur cette problématique du tabac dans la schizophrénie et en fait le tabac augmente les symptômes psychotiques c'est démontré même en population générale donc ça c'est la première étude et ça augmente aussi les symptômes de dépression donc maintenant c'est considéré comme un facteur causal à la fois de symptômes dépressifs et de symptômes psychotiques donc là où auparavant on était dans une logique d'arrêt du tabac limitée à la mortalité et aux maladies cardiovasculaires là maintenant on est aussi sur un sevrage tabagique qui a pour but vraiment d'améliorer les symptômes de la malaisie mentale et donc on a pu constater chez les patients donc vus en centre expert que le tabac était aussi associé à plus d'agressivité et que il était que sa prévalence était différente en fonction des antipsychotiques reçus et notamment que les patients traités par les antipsychotiques de première génération étaient plus fumeurs de tabac alors que ceux qui étaient traités par clozapine étaient moins fumeurs de tabac et donc il y a une hypothèse aussi sur le rôle des antipsychotiques et notamment de leur action antidopaminergique dans le surtabagisme chez nos patients parce que non seulement plus de la moitié de nos patients sont fumeurs de tabac mais en plus parmi les fumeurs ils sont plus souvent gros fumeurs de tabac c'est-à-dire plus d'un paquet par jour donc en fait on a à la fois une augmentation de la prévalence du tabagisme et de la sévérité du tabagisme et tout ça a des conséquences à la fois sur la santé physique mais aussi sur la santé mentale l'Organisation mondiale de la santé a émis des recommandations pour lutter contre les conséquences de la sédentarité et donc je vous disais que les patients qui pratiquaient de l'activité physique avaient moins de syndrome métabolique malheureusement c'est vraiment une minorité puisque seulement 20% des patients que nous voyons dans les centres experts appliquent les recommandations d'activité physique de l'OMS contre environ 60% de la population française donc on a vraiment un enjeu majeur autour de la promotion de l'activité physique dans la schizophrénie et je pense à des initiatives dans plusieurs villes et là celle qui me vient à l'esprit c'est celle de Grenoble par exemple avec la promotion du rugby chez les patients avec le docteur Julien Dubroque nous avons également un autre facteur qui est souvent insuffisamment pris en compte dans les études qui est le niveau de pauvreté puisque nous savons que beaucoup de nos patients sont paupérisés avec dans la base SNDS près d'un patient sur cinq qui touche la CMU complémentaire et dans la population des centres experts 80% des patients qui touchent la location adulte handicapé c'est-à-dire des revenus qui sont autour de 1000 euros par mois et donc sur la base des centres experts on a pu montrer que le faible niveau d'éducation et l'âge de début précoce de la maladie augmente le risque d'avoir une AAH qui est un proxy à la fois pour la pauvreté et l'incapacité à travailler et donc ça c'est assez important parce que le faible niveau d'éducation c'est une reproduction des inégalités sociales qui est déjà constatée à l'extérieur de la schizophrénie et par contre l'âge de début précoce c'est un facteur indépendant du niveau d'éducation ça veut dire que c'est un peu la double peine quand on a une schizophrénie qui survient précocement chez une personne qui a un faible niveau d'éducation et donc on a pu montrer aussi que les patients qui étaient plus pauvres avaient une symptomatologie psychotique plus importante ainsi qu'une altération des processus cognitifs plus marqués par contre alors qu'on trouvait qu'ils avaient un fonctionnement social plus dégradé il n'y avait pas de différence sur le fonctionnement professionnel et surtout ils ne rapportaient pas plus d'altération de leur qualité de vie c'est à dire qu'il y a vraiment une déconnexion entre la qualité de vie perçue et le statut socio-économique et également d'ailleurs vis-à-vis des symptômes psychotiques donc ça pose une question aussi sur la perception de la qualité de vie dans la schizophrénie et ça ce sera quelque chose qu'on pourra discuter sur la deuxième partie qui aborde les actions à proposer au vu de ces résultats alors ça c'était le monde d'avant que je vous ai décrit et puis est arrivée en 2020 la crise sanitaire que nous connaissons tous avec le pic épidémique qui se trouvait au 4 avril 2020 et qui a touché la France avec des disparités géographiques importantes puisque l'île de France et le nord-est ont été particulièrement impactés pendant le premier confinement et ensuite donc les choses comme vous le savez ont évolué et donc nous avons tiré la sonnette d'alarme assez rapidement concernant la mortalité Covid des patients avec schizophrénie puisque malheureusement au vu de nos précédents résultats que je vous ai présentés on supputait assez rapidement que les patients avec schizophrénie allaient souffrir de différences de traitement dans leur prise en charge Covid et c'est effectivement ce qu'on a retrouvé puisqu'on a commencé avec les données du PMSI qu'on a eues en mai 2020 où on avait 50 000 hospitalisations et où on a pu montrer que les patients qui avaient une schizophrénie mouraient plus du Covid et que ça concernait en particulier les patients qui avaient entre 65 et 80 ans et en fait à cette époque vous vous souvenez que le débat concernait beaucoup les institutions et notamment les EHPAD puisqu'il y avait une mortalité accrue en fait avec des problèmes de diagnostic et de prise en charge chez les personnes âgées et donc ça ça a été encore plus marqué dans la schizophrénie et ce qu'on a constaté également c'est que malgré l'augmentation de la mortalité dans cette tranche d'âge ces patients ont été moins admis en réanimation à l'inverse les patients de moins de 55 ans qui avaient une schizophrénie ont été plus admis en réanimation donc ça suggère que le Covid était plus fréquent et plus sévère chez tous les patients qui avaient des schizophrénie que ceux qui avaient moins de 55 ans étaient plus admis en réanimation ce qui est déjà un facteur de gravité le fait d'être admis en réanimation mais qu'ils ne mourraient pas plus donc on peut penser que la réanimation a corrigé ce risque de mortalité à l'inverse entre 65 et 80 ans les patients ont été moins admis en réanimation et sont plus décédés donc ça suggère un tri puisqu'il faut employer les mots et ça on en a beaucoup discuté avec nos collègues réanimateurs et avec aussi d'autres collègues psychiatres parce qu'on en avait parlé à l'époque avec Pierre-Michel Lorca et Clermont-Ferrand où un psychiatre avait été contacté par un réanimateur pour savoir s'il souhaitait la réanimation ou non de sa patient qui avait une schizophrénie et qui avait 65 ans et le psychiatre avait été choqué de cette question en fait et donc il y a des facteurs qui prédisent le fait d'être admis en réanimation donc au moment où le téléphone sonne en réanimation les réanimateurs ont des facteurs pour dire oui ou non je prends ou je ne prends pas le patient donc parmi les facteurs non modifiables il y a l'âge mais là on voit qu'il y a une différence c'est-à-dire qu'en fait avoir entre 65 et 80 ans quand on a une schizophrénie c'était comme avoir plus de 80 ans quand on n'en avait pas c'est-à-dire que les réanimateurs cessent plus rapidement d'admettre les patients avec schizophrénie en réanimation donc il y a une inégalité d'accès aux soins qui est criante il y a ensuite la gravité de la maladie et l'état fonctionnel de départ donc ça c'est un facteur non modifiable par contre il y a d'autres facteurs modifiables et les facteurs modifiables c'est l'équipe d'où vient le patient et ça les réanimateurs nous le disent clairement que quand le téléphone sonne et qu'on annonce que c'est la psychiatrie tout de suite le patient perd des chances d'être admis ça c'est quelque chose qu'on peut déplorer mais qui est une réalité et on va revenir sur des raisons qui peuvent expliquer ça ensuite il y a la disponibilité des lits donc l'effet de saturation qui a eu lieu parce qu'à l'époque on avait quand même beaucoup peur du phénomène de saturation et de devoir encore plus trier les patients et puis la question de la préférence du patient et de l'ordonnance de non réanimation sachant que la majorité des patients ne remplissent pas de directives anticipées concernant leur demande de réanimation et que par contre il y a une étude internationale qui a suggéré que les patients qui ont des troubles mentaux sévères demandent moins de réanimation que les personnes qui n'en ont pas mais ça a priori c'est pas le facteur principal qui explique ces résultats donc concernant la représentation de la maladie mentale en réanimation les patients psychiatriques sont perçus comme des patients qui vont être plus à risque de troubles comportementaux et agressifs ce qui est vrai pour certains patients même si on sait que c'est pas le cas pour tous les patients et que les personnels de réanimation rapportent qu'ils ne se sentent pas préparés qu'ils n'ont pas été formés à gérer ces patients et qu'ils n'ont pas non plus les moyens de les surveiller correctement et que ça ça va considérablement compliquer leur prise en charge donc une des propositions que l'on pourrait faire pour améliorer cette situation déjà il y a l'amélioration de la formation des personnels de réanimation parce que c'est une demande qui est faite de ces personnels et aussi peut-être de valoriser mieux le statut santé mentale dans la T2A parce que ces services sont soumis à la T2A et donc les moyens humains sont aussi indexés sur l'activité donc si les patients qui avaient des troubles mentaux sévères étaient pondérés différemment peut-être que ça pourrait aussi améliorer leur prise en charge et les moyens alloués à leur prise en charge donc en réanimation on voit qu'il y a une accentuation des inégalités de santé et on résume ça par l'utilité prime sur l'équité c'est-à-dire que le réanimateur entre deux patients va choisir celui pour lequel il estime qu'il a le plus de chances de réanimer et ça ça va augmenter les inégalités de santé puisque les patients qui ont des schizophrénie ont déjà des facteurs pronostics péjoratifs mais en plus de ça la prise en charge va majorer ces différences puisque donc on va favoriser les patients dont on perçoit qu'ils ont plus de chances d'être animés ou de bénéficier d'une vie prolongée donc on s'est posé la question là encore de savoir si c'était limité à la schizophrénie et en fait ce n'est pas limité à la schizophrénie on a retrouvé une surmortalité chez les patients qui ont des troubles bipolaires aussi et par contre on n'a pas trouvé de différence dans le tri en réanimation donc par contre la stigmatisation elle concerne vraiment la schizophrénie alors qu'est-ce qui peut expliquer également ces différences de mortalité puisque malgré la différence d'admission en réanimation on a trouvé que la mortalité persistait après ajustement et en fait la différence qui est la plus répliquée dans les analyses de métagénomique c'est la mutation en fait sur le système HLA donc le système d'immunohistocompatibilité donc le système immunitaire donc c'est une hypothèse bien sûr mais qui maintenant a vraiment de plus en plus de littérature pour étayer cette hypothèse nous savons maintenant que les patients qui ont des schizophrénie ont des niveaux de cytokines anormaux notamment l'IL-6 qui est augmenté dans toutes les phases de la maladie et que les patients qui ont fait des Covid avaient peut-être plus de risques de faire ce fameux orage cytokinique qui était responsable du décès des patients en hospitalisation nous sommes également allés regarder ce qu'il en était de la mortalité hors Covid et malheureusement nous avons également trouvé que les patients psychiatriques sont également plus décédés des pathologies non Covid dans la période Covid donc ça veut dire que le Covid comme vous le savez a désorganisé les soins que tout ce qui a été programmé a été déprogrammé à cause du confinement et des plans blancs et ça les patients psychiatriques en ont plus souffert que les patients qui n'ont pas de troubles psychiatriques et donc ils sont plus décédés et notamment on constate qu'il y a eu plus de décès par accident par empoisonnement aussi alors empoisonnement ça veut dire overdose multiple ça peut être des overdoses donc des intoxications médicamenteuses volontaires ou des erreurs médicamenteuses et donc on pense que la désorganisation des soins psychiatriques a probablement conduit à plus d'accidents qui eux-mêmes ont conduit à plus de décès et donc ces décès en fait ça provient de multiples étapes donc déjà ça provient de l'accès aux soins il y a beaucoup de patients psychiatriques qui meurent avant d'accéder au service auquel ils auraient dû accéder et puis une fois qu'ils sont admis dans les services de MCO donc il y a toujours ce problème de formation des personnels les problèmes d'interaction médicamenteuse on voit beaucoup de phénomènes donc d'over-sédation qui apparaissent c'est-à-dire qu'en fait les patients reçoivent des traitements psychotropes et comme la désorganisation de ces traitements par arrêt brutal ou avant ou pendant l'hospitalisation peut conduire à des troubles du comportement ou à des réactivations de symptômes psychiatriques il va y avoir une mise en place d'une sédation et cette sédation va parfois être exagérée ce qui va conduire à plus d'accidents notamment je pense aux pneumopathies d'inhalation parce qu'en fait on trouve beaucoup que la mortalité non-Covid qui a augmenté en fait dans cette période c'est la mortalité respiratoire alors que chez les patients qui n'avaient pas de maladie mentale c'était une mortalité cancer donc là on est quand même face à des phénomènes qui sont assez inquiétants mais qui en même temps nous donnent des pistes pour essayer de réfléchir à améliorer le pronostic de nos patients quand ils ont des complications somatiques alors à partir de tout ça qu'est-ce qu'on peut proposer donc je ne serai pas exhaustif puisque après le repas nous attend et donc j'ai choisi quelques axes sur lesquels il y a eu plusieurs initiatives qui m'ont semblé intéressantes j'ai choisi les choses qui étaient a priori les moins connues alors concernant la vaccination la campagne de vaccination contre le Covid a commencé en février 2021 et la question qui s'est posée ça a été de lister les personnes prioritaires pour la vaccination puisqu'il fallait bien choisir par qui commencer à l'époque donc concernant l'âge c'était quelque chose qui était acquis l'obésité c'est quelque chose qui a été très vite identifié on a vu que ça concernait beaucoup de nos patients mais la France a fait le choix grâce aux études que je vous ai présentées de mettre les maladies mentales sévères dans la liste des personnes prioritaires pour la vaccination et ça il y a eu huit pays européens qui ont choisi de le faire également et donc j'ai appris que c'était vraiment grâce à la publication des données françaises que le gouvernement avait fait ce choix parce que ils ne se basent que sur des données nationales pour faire des choix de politiques de prévention nationale et donc ça ça a été une victoire de la psychiatrie d'avoir une prise en compte en fait rapide de ces données pour agir et protéger ces patients alors après qu'est-ce qu'il en a été dans les faits donc il y a eu parmi les personnes vaccinées 7 millions de personnes qui avaient un trouble mental identifié ça c'est les données de l'assurance maladie donc il y a eu une mise en place d'un registre des vaccinations et donc parmi ces 7 millions de personnes qui avaient des troubles mentaux sévères on a regardé les taux de vaccination et malheureusement on voit que les 4 dernières pathologies en termes de vaccination sont des pathologies mentales donc troubles à l'usage d'alcool troubles du neurodéveloppement les troubles psychotiques et la dépendance aux Eau cassée donc il faut quand même rester positif parce que malgré le fait que les maladies mentales arrivent à la fin du peloton des maladies à risque de mortalité Covid en termes de vaccination et bien malgré tout on est au-dessus du taux de vaccination de la population française et puis là on voit on est donc à 85% de première injection dans la schizophrénie et en plus on peut constater que Marseille n'est absolument pas leader sur la vaccination donc on fait vraiment notre autocritique et vous imaginez pourquoi on n'est pas leader ensuite nous avons les centres experts donc qui font évoluer leurs recommandations au fur et à mesure des données qui sont publiées notamment sur la base des centres experts et donc comme je vous l'ai dit précédemment il y a quand même une amélioration de la sévérité de la maladie et une augmentation de l'adhésion au traitement médicamenteux dans le suivi et ce dès la première année donc ce réseau de soins permet l'amélioration aussi du pronostic de la schizophrénie et puis on espère par phénomène de ruissellement envers les psychiatres traitants que ça permet aussi de diffuser ces nouvelles connaissances dans la pratique clinique même si on sait qu'en moyenne on a encore 15 ans de retard entre la publication des connaissances scientifiques et leur mise en place effective dans la schizophrénie donc le travail qu'on est en train de faire actuellement sur le réseau des centres experts de schizophrénie et je remercie en particulier le docteur Urbach pour le travail qu'il fait sur ces recommandations donc c'est vraiment un travail collaboratif c'est à dire que chaque centre s'est emparé d'une molécule et donc nous sommes en train d'éditer des recommandations pour la pratique clinique sur les traitements adjuvants aux antipsychotiques donc j'ai titré cette provocation de façon un peu cette diapo de façon provocante sur est-ce que les antipsychotiques c'est encore automatique parce que nous avons des antipsychotiques qui induisent énormément des faits indésirables mais maintenant nous avons aussi des données qui montrent qu'il y a des molécules qui ne sont pas des antipsychotiques qui sont efficaces dans la schizophrénie donc nous avons la N-acétylcystéine qui est un acide aminé modifié qui n'a aucun effet secondaire et qui améliore les symptômes négatifs de la maladie nous avons la minocycline qui est un antibiotique à pénétrance cérébrale qui peut par contre avoir des conséquences sur le microbiote donc on n'a pas de données au long cours mais on sait qu'elle améliore les symptômes négatifs de la maladie et puis nous avons des données d'amélioration qui concernent les oméga-3 donc c'est une amélioration qui apparaît comme légère à modérer dans les études mais on pense qu'il y a certains patients qui pourraient plus s'en bénéficier je pense notamment aux patients qui ont des dépressions comorbides parce que les oméga-3 ont prouvé leur efficacité dans la dépression là ce sont des données globales de la schizophrénie nous avons également des anti-épileptiques comme la lamotrigine et le topiramate qui ont montré une efficacité en adjonction aux antipsychotiques à la fois sur les symptômes positifs et négatifs alors que dans la pratique courante c'est surtout le valproate qui est prescrit et en plus maintenant le valproate est interdit de prescription chez les femmes en âge de procréer donc j'ai vu encore aux urgences la semaine dernière une patiente qui a un trouble schizoaffectif qui est sous des pacotes alors que ça c'est interdit maintenant c'est vraiment la responsabilité pénale du prescripteur qui est en jeu alors que nous avons des anti-épileptiques qui sont efficaces et qui n'ont pas ces effets thératogènes il y a la question de la supplémentation en vitamine D puisque nous avons montré sur une petite étude qu'il y avait une association entre le déficit en vitamine D et la dépression et l'anxiété dans la schizophrénie et que les personnes qui étaient supplémentées avaient moins d'anxiété de dépression alors c'était juste une étude observationnelle pas interventionnelle donc c'est vraiment un niveau de preuve qui est faible mais en tout cas c'est quelque chose qu'on pratique systématiquement dans les centres experts et puis donc il y a une molécule qui a montré une très forte efficacité c'est le raloxifène en fait donc c'est le docteur Malet qui travaille dessus chez les femmes ménopausées qui ont des schizophrénie qui améliore considérablement la symptomatologie aussi et qui a un profil d'effet indésirable qui est intéressant parce que le seul risque augmenté c'est le risque thrombo-embolique mais qui est également augmenté avec les antipsychotiques et donc il y a une question autour de la sarcosine qui est donc un acide aminé modifié également qui dans une méta-analyse a montré une efficacité avec des données par contre qui sont d'une qualité intermédiaire donc on ne peut pas encore pleinement la recommander pour la pratique mais ça reste une molécule potentiellement intéressante avec une action sur des récepteurs cholinergiques donc nous publions régulièrement des recommandations pour la pratique clinique dont nous espérons qu'elles soient lues donc on a fait une version française une version internationale et puis on essaye de faire des recommandations ciblées donc là vous voyez en bas les recommandations pour le traitement des troubles du sommeil et puis nous avons fait également des recommandations pour l'activité physique qui vont être bientôt mises en ligne alors concernant le tabac je fais un aparté là-dessus parce que donc il y a dix jours je suis encadrant méthodologique en fait de projets sur la santé mentale et donc j'ai été amené à aider en fait une équipe qui travaille sur la prévalence des psychotraumas dans les populations psychiatriques et il y a une psychologue qui quand j'avais rajouté la question sur le nombre de cigarettes fumées par jour m'a répondu le tabac ça ne me concerne pas et donc j'ai été choqué en fait par cette remarque au vu des données que je vous ai présentées précédemment puisque donc vous l'avez compris en fait ma position c'est que vraiment le tabagisme est vraiment consubstantiel à la maladie mentale c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté le tabac de l'autre le trouble mental et qu'on traite les deux séparément c'est vraiment un facteur d'entretien des troubles psychiatriques au même titre que le cannabis par exemple où là par contre on est tous raccords pour dire que le cannabis entretient les troubles psychotiques donc pour le cannabis on a des autres ratios autour de 5 pour le tabac on a des autres ratios autour de 2 mais malgré tout ça reste en termes de fréquence et de prévalence quelque chose qui est dramatique et qui est vraiment banalisé dans les services de santé mentale je ne sais pas ce qu'il en est à Versailles mais en tout cas à Marseille c'est encore le cas et donc avec une interne qui a fait sa thèse dessus en fait on a essayé d'explorer les attitudes des psychiatres par rapport à la promotion de l'arrêt du tabac et donc malheureusement en fait il y en a moins de la moitié qui rapportent promouvoir activement l'arrêt du tabac chez leurs patients on avait 1400 répondeurs ce qui représentait 10% de la population ciblée donc c'était quand même un bel échantillon en termes de représentation et par contre la bonne nouvelle c'est que chez les psychiatres les plus jeunes alors je ne veux pas être désagréable mais en tout cas les plus jeunes étaient plus sensibilisés à la promotion active de l'arrêt du tabac donc ça veut dire quand même qu'il y a des différences générationnelles dans les pratiques qui apparaissent et qu'on peut espérer que de plus en plus en fait les psychiatres s'emparent de ce rôle parce qu'une des barrières à la promotion de l'arrêt du tabac c'est que certains praticiens rapportent et ça c'était aussi dans les questions qui étaient posées dans l'étude rapportent que ce n'est pas leur rôle et ça effectivement c'est une représentation qui est problématique puisque souvent les patients psychiatriques ne voient que leur psychiatre il y a moins de 17% des patients qui rapportent avoir un médecin traitant déclaré donc on peut attendre que ce soit d'autres personnes qui s'en occupent mais en pratique le plus efficace c'est encore d'y aller soi-même donc nous on pratique dans les comptes rendus au Centre Expert de Marseille en fait on met systématiquement la supplémentation en substitut nicotinique et surtout en forme spray parce qu'en fait on a beaucoup de patients qui rapportent une inefficacité des formes patch avec une hypothèse autour de la pulsatilité de la nicotine en fait que si la nicotine est libérée de façon permanente l'effet sur le craving pourrait être moins efficace et puis surtout avec beaucoup de prescriptions de Varenicline le Champix qui malheureusement a été en rupture de stock au mois de juillet dernier parce que les lots ont été rappelés au laboratoire pour des problèmes d'excipients et donc pendant des mois en fait on a eu une rupture de stock du Champix sans que ça ne fasse réagir personne apparemment parce que je n'ai trouvé aucun article là-dessus ni même de messages de santé publique d'informations je suis encore allé regarder sur le site du Vidal actuellement et je n'ai rien trouvé là-dessus alors que le Champix en fait si on combine substitut nicotinique et Champix on arrive à des taux de sevrage qui sont entre 70 et 100% dans la littérature donc vraiment on peut considérablement améliorer nos taux de succès qui sont bien inférieurs actuellement dans les centres experts donc comme je vous l'ai dit il y a donc toutes les stratégies de promotion de l'activité physique et notamment aussi des stratégies hors schizophrénie pour la promotion de l'activité physique et je pense qu'il est très important que les psychiatres s'emparent de ça à l'intérieur de leurs entretiens généralement c'est des choses qui sont dans mon expérience en tout cas bien reçues par les patients de parler d'autre chose que du traitement antipsychotique par exemple et donc d'explorer avec eux quelles sont les possibilités quels sont les essais d'avoir une politique progressive comme on peut le faire en TCC par exemple concernant la pauvreté donc il y a des initiatives qui nous viennent du Canada et qui ont été répliquées en France avec notamment l'essai Un chez soi d'abord qui était porté par le docteur Thinland qui est venu vous faire une présentation précédemment et donc avec l'idée que chez les patients les plus paupérisés en fait on peut améliorer tous les facteurs de la maladie en proposant un lieu de vie avant tout avant toute prise en charge psychiatrique pour les sortir de la rue alors je fais un petit focus sur une problématique qui est celle de la grossesse puisque la grossesse c'est un moment clé dans notre vie à tous bien sûr je parle donc de la transmission intergénérationnelle des inégalités de santé puisque donc on constate que les troubles qui vont être développés à la fois donc sur le plan de la santé mentale et de la santé physique vont augmenter le risque de survenir de ces troubles dans la descendance donc il y a une dimension génétique mais pas que il y a aussi une dimension environnementale et on sait que 20% des enfants qui vivent dans un foyer dont l'un des parents souffrent 20% des enfants vivent dans un foyer dont l'un des parents souffrent de troubles mentaux et donc parmi ces facteurs environnementaux celui qui est le plus connu c'est les abus et les négligences dans l'enfance qu'on étudie beaucoup dans les centres experts mais c'est pas que ça donc on est allé regarder dans la base nationale à nouveau ce qu'il en était pour les femmes françaises enceintes qui avaient une schizophrénie et donc on constate tout ce que je vous ai déjà dit qu'il y a plus de tabac plus d'alcool plus de toxicomanie d'une façon générale plus d'obésité et de diabète chez les femmes enceintes qui ont des schizophrénie et donc ça ça va majorer des complications métaboliques pendant la grossesse mais aussi des événements thrombo-emboliques des infections génitaux-urinaires des retards de croissance des menaces d'accouchement prématuré et tout ça va aussi augmenter la mortalité des enfants et des IMG et des césariennes et ça va conduire aussi à plus de mortalité précoce dans la première année de vie chez les enfants donc on a fait une méta-analyse des études internationales parce qu'on n'en avait pas à ce jour et on confirme que la schizophrénie est un facteur de risque d'accouchement très prématuré de morti-natalité donc ça veut dire des enfants morts-nés et de mortalité pendant les premiers mois ou la première année de vie chez les enfants ainsi qu'un risque augmenté de troubles métaboliques chez les mères donc on rejoint cette problématique du syndrome métabolique que j'avais abordé précédemment donc là on a un mécanisme par lequel les inégalités de santé se reproduisent et donc on aurait une porte d'entrée aussi qui serait très importante pour tacler ces inégalités de santé à la base couper à la racine en fait cette reproduction des inégalités de santé parce qu'en fait quand on compare les risques génétiques le risque génétique il est bien plus élevé qu'en de la schizophrénie chez la mère que chez le père on a tendance à parler juste du risque génétique en général quand l'un des parents a une schizophrénie mais en fait l'autre ratio il est à 7 quand la mère a une schizophrénie alors qu'il est inférieur à 2 quand c'est le père qui a une schizophrénie donc ça ne s'explique pas par les chromosomes sexuels c'est vraiment une problématique environnementale avec les chiffres que je viens de vous présenter sur les complications qui ont lieu au cours de la grossesse donc tout ça nous amène à promouvoir le renfort de la prévention en particulier chez les femmes et un des moyens ce serait de réduire la fragmentation des soins parce qu'en fait il faut beaucoup de choses pour accompagner beaucoup d'intervenants pour accompagner une femme enceinte même quand elle n'a pas de schizophrénie et en fait actuellement c'est aux patients de se déplacer auprès de chaque spécialiste et on pense que déjà pour ces patients qui ont du mal à adhérer aux soins de créer des équipes qui les entourent serait plus efficace un des obstacles à cela c'est que ça reste un événement qui est quand même relativement rare parce que sur les données qu'on a étudiées on avait 3000 naissances de mères qui avaient des schizophrénie sur 5 ans donc ça reste des événements répartis sur le territoire qui sont quand même assez rares et puis donc un des moyens aussi ce serait d'élaborer des recommandations spécifiques de la schizophrénie puisqu'actuellement ni dans les recommandations internationales ni dans les recommandations nationales nous n'avons de recommandations pour prendre en charge la schizophrénie pendant la grossesse et donc on a eu cette question dans notre service la dernière bibliographie de service portait justement sur les antipsychotiques pendant la grossesse et en fait l'interne qui a fait la présentation c'est basé sur les recommandations du CRAX donc le centre de référence pour les produits thératogènes pendant la grossesse et en fait ces recommandations elles sont obsolètes alors qu'elles ne datent que de 2017 et en fait il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas apparentes et notamment le fait que l'olanzapine augmente des risques de malformations musculo-squelétiques donc il y a des risques de malformations congénitales augmentées avec certains antipsychotiques mais pas avec tous et notamment aussi le fait que l'olanzapine augmentait le risque de diabète gestationnel et donc ça c'est des choses qui sont insuffisamment prises en compte parce qu'il y a un délai en fait entre les publications des données et la pratique clinique alors je vous avais présenté nos trois axes de recherche et le dernier portait sur l'amélioration de l'organisation et de la qualité des soins et donc un des problèmes que nous avons c'est que nous n'avons pas d'outils simples et efficaces pour évaluer la qualité des soins du point de vue de la personne concernée donc pour ça en fait nous avons déployé l'étude premium alors quand je dis nous c'est pas moi en fait c'est le professeur Laurent Boyer avec Sarah Fernandez qui est statisticienne qui en fait ont eu en 2013 un financement PREPS pour cette étude et donc les premiers questionnaires viennent d'être validés et donc le premier que nous avons validé c'est le questionnaire sur le respect et la dignité et donc il y en aura six autres qui vont suivre donc c'est des questionnaires qui ont été élaborés avec des patients en fait avec des entretiens avec des patients et puis ensuite avec une revue de la littérature internationale pour voir l'ensemble des questionnaires existants qui ont été déployés dans tous les pays à partir de là on a fait une sélection d'items on a supprimé tous les items qui étaient en doublon et puis donc on a fait l'étude de validation en fait avec plus de 500 personnes pour chaque questionnaire donc je remercie là encore les personnes qui ont participé parce que je sais que Versailles a été très proactif pour aider à remplir ces questionnaires et donc là on a le premier questionnaire qui a été validé qu'on a choisi de mettre sur le respect et la dignité puisque donc vous avez suivi comme nous les problèmes qui ont eu lieu en 2020 juste avant la pandémie sur la commission de la liberté des contentions et des isolements qui posait la question en fait du respect et de la dignité dans les hospitalisations à temps plein en psychiatrie et donc là nous avons un questionnaire qui va être adaptatif alors adaptatif ça veut dire quoi c'est qu'avant on avait des questionnaires qui étaient longs avec là vous voyez plusieurs dizaines d'items et donc en pratique ils n'étaient pas faits les patients n'avaient pas le courage de les remplir les soignants ne prenaient pas le temps en fait de les consulter et donc pour dépasser ces difficultés on a créé une plateforme qu'on va appeler Mon psy et moi et le lien va être envoyé aux patients après son hospitalisation ou au cours de ses soins ambulatoires donc par exemple 8 semaines après le début de sa prise en charge et donc il aura les questionnaires qu'il pourra remplir tranquillement chez lui et les items vont s'adapter à ses réponses c'est à dire qu'en fait certains questionnaires seront remplis en seulement 4 items parce que si tous les items sont cohérents on peut prédire l'expérience du patient à plus de 99% donc il n'y a pas besoin de faire remplir tous les items et on sait que nos patients sont très fatigables et qu'on leur demande déjà de remplir beaucoup de choses donc ça ça va être un atout pour le déploiement de ces outils d'évaluation et ça normalement c'est appelé à être déployé dans tous les établissements de santé mentale en France l'année prochaine ou l'année d'après une fois que l'étude de validation sera faite donc en conclusion nos connaissances progressent en permanence et la pratique clinique est un peu à la traîne pour les inclure donc on essaye au maximum de favoriser cette transitivité des connaissances dans la pratique clinique et c'est pas forcément évident donc c'est pour ça que j'ai commencé par ce débat sur le fossé entre la pratique clinique et la recherche parce que je pense qu'il y a une représentation pour beaucoup de cliniciens qui explique aussi ces barrières en fait à changer les pratiques de soins notre organisation des soins est insuffisante pour lutter contre les inégalités de santé de la schizophrénie ça on l'a vu dans plusieurs exemples et qui ne sont pas exhaustifs on l'a vu dans le cancer dans le Covid dans la grossesse et donc l'universalité l'universalisme proportionnel consiste à adapter l'intensité des soins au niveau de désavantages et de besoins donc c'est-à-dire plus la personne va être défavorisée sur le plan socio-économique plus ça va être une personne qui va avoir d'autres facteurs d'inégalité d'accès aux soins et plus elle va mériter une intensité plus importante des soins ce qui n'est pas toujours le cas actuellement puisque l'offre de soins ne s'adapte pas toujours aux désavantages du patient même s'il y a des initiatives que je vous ai présentées je pense notamment celles autour de la paupérité de nos patients donc pour terminer sur un point positif la psychiatrie s'organise et progresse à grands pas depuis les dernières décennies on a vu qu'il y a eu une organisation des réseaux de recherche et de soins pour favoriser la génération de données les plus objectifs possibles et la transmission de ces données dans le soin des patients pour améliorer la qualité de leur prise en charge pour améliorer les plus objectifs de ces données